Aucune anomalie, traitement préconisé, repos maximum Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Darkgold Mega Blaster et Blaster Joiner On est en direct live de notre week-end Blaster Game en Béry Et donc on est le dimanche matin, on est le 23, t'as bien dormi, t'as froid, parce qu'il ne s'est pas fermé sa tante Mais sinon on passe un super week-end avec des super moments de folie Blaster Game Mais ça c'est une autre vidéo Et donc on en profite avec Darkgold pour se dire Tiens on va faire une petite présentation d'un Blaster qu'on n'a pas fait sur nos deux chaînes Et donc c'est le quoi ? C'est le Kronos XV3 Croix, bâton Qui veut dire ? 18, 3000 Le 18, comme on le dit à chaque fois, c'est pour l'année de sortie du Blaster, donc en 2018 Exact Et 3000 c'est pour le nombre de billes Alors c'est 5000, c'est 500 C'est 500 Ça commence bien Ah non ! T'as perdu ! C'est 500 C'est ça, impeccable, impeccable T'inquiète, on ne regarde pas de toute façon Regarde, il n'y a personne derrière Personne Donc 500 pourquoi ? Donc 500 parce que le Blaster va contenir 5 billes A l'intérieur, on va les mettre par le dessus, mais on vous montrera ça tout à l'heure Le nombre de billes qui est indiqué à chaque fois sur le packaging, c'est Il faut enlever les 2 0 qui est de la fin Et ça vous donne directement le nombre de billes Alors on va prendre tout de suite sans plus de temps avec le joli Blaster Alors pour faire les standards un peu du tour du Blaster, on a quoi ? Alors on a une capacité sympa parce que celui-là, c'est large, on peut passer le doigt presque C'est large et contrairement à beaucoup d'autres, l'attache est relativement fine Donc pour passer n'importe quel type de sangle, même une sangle pour les sacoches d'ordinateur, ça passe sans problème Moi ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est la détente, parce qu'elle a été découpée Et on a vraiment l'impression, il y a un effet vraiment vraie détente Pas détente grossière comme certains Blaster Bon, on a un petit bouton de sécurité, pour ne pas tirer Il n'est pas ambidextre Il n'est pas ambidextre Il n'est qu'un côté Bon, alors ça t'empêche de tirer intempestivement Pas de rail de personnalisation à par-dessus Sur l'avant du Blaster, donc du coup on a mis un petit porte-chargeur rival Qui ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de chargeur sur celui-là Mais moi j'aime beaucoup parce que ça fait une espèce de petite visée Voilà, pourquoi je fais ça, voyez-vous ? C'est une bonne idée Je ne sais pas, des fois, des fois j'ai les bonnes idées Alors après on a un autre rail de personnalisation ici Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus Nico ? Nico Targol Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bah on a un petit rail qui, ma foi, pour ma part, moi je ne les utilisais pas Mais oui, après on peut toujours mettre un deuxième à l'arrière, histoire d'aligner 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 les deux Et ça pourrait être bien fun C'est trop rangé là-bas On n'en aura pas Il y a des Blaster partout Mais après sinon vous avez d'origine à l'arrière et à l'avant Deux organes de visée Qui sont, une fois alignés, bien précis pour tirer On peut aligner, du coup ça c'est assez à noter C'est vraiment bien Et alors le petit défaut de ce rail aussi C'est que tu vas actionner ton levier, enfin ta poignée de chargement Et du coup, bah si t'as mis quelque chose là-dessus C'est ça A priori ça va te gêner un petit peu Alors il y a des kits, hein, maintenant d'adaptation pour ce type de Blaster Là où tu vas aller insérer une pièce métallique à l'intérieur Et avoir un petit projet Il va falloir faire aussi une découpe pour l'acheter Il faut découper ça Il y a, je crois que c'est broche 49 qui a fait une vidéo là-dessus C'est ça Je viens de l'enrayer C'est pas moi C'est les aléas du direct Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Attends Attends On fait une coupure C'est quoi je l'avais jamais enrayé ? Ah ouais non mais attends T'as mis la sécurité T'as mis la sécurité Non j'ai pas mis la sécurité Qu'est-ce qu'il y a ? Bon alors voilà T'as perdu Alors bon bah ça remarque Ecoutez hein Vous avez pas connu ce vieil acteur drôle, comique Qui s'appelait Pierre Richard Peut-être hein Pour ceux des plus jeunes d'entre vous Mais là je viens de faire une Pierre Richardise Ouais On est pas mal Le blanc à la chaussure noir Voilà grave Alors du coup ça nous permet quand même de voir quelque chose Ici Vous allez devoir l'actionner Pour Si jamais vous avez armé votre blaster Et qu'il s'est bloqué Vous ne pouvez pas tirer Vous faites basculer le petit bouton vers le bas Et vous ramenez la pompe en arrière Voilà Et là t'as désenrié ton blaster Voilà Et là vous allez pouvoir ouvrir la trappe Accéder à l'intérieur Pour enlever la boulette coincée Derrière vous avez Un petit trou Qui va vous dire si c'est en charge ou pas en charge Si c'est prêt à tirer ou pas prêt à tirer Oui c'est armé ou pas Là il est déchargé Enfin non armé Et là vous voyez c'est en orange Donc c'est armé Et quand vous tirez Voilà Ça reviendra Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce blaster mon vieux targol Bah moi au niveau de ce blaster Je vais dire surtout qu'il a une très très bonne prise en main La poignée elle est vraiment très agréable Ouais La courbe à l'arrière franchement Je pense que c'est une des plus agréables que j'ai eu entre les mains Parce qu'elle est vraiment bien lisse Il n'y a rien qui va venir frotter Souvent c'est ce qu'on reproche Moi je reproche à certains blasters De venir égratiner le dessus du doigt Et en fait non Celui là il n'y a aucun problème Alors moi j'ai un exemple bien précis C'est sur le Disruptor Le Disruptor par exemple Elite Si tu t'en serras énormément dans la journée A la fin tu as une marque rouge là Sur les deux eaux là Ouais C'est vraiment désagréable Là tu peux y aller franchement Non il n'y a aucun problème Là on est à notre deuxième jour de blaster game Celui-là il ne s'est jamais enrayé Il a tourné pas mal franchement Pas de problème Tout le monde est confortable avec les grands, les petits C'est parfait Il est très léger en plus Ouais C'est pour les 14 ans et plus Oui ça c'est comme tous les ribals C'est 14 ans et plus Voilà Alors maintenant on va peut-être faire un test de tir Ouais C'est bon ça Allez on fait un test de tir Alors c'est parti pour les tests de tir Alors là on vous a gruger Pas de test de tir C'est comme on va noter en bas ce qu'on a fait Parce qu'on est un petit peu quand même pas à la maison C'est pas facile Et finalité Voilà les portées que ça a Là en fait c'est très bien C'est du rival Ouais On tient à combien d'fps à peu près en moyenne ? Je crois qu'il est comme tous les autres rivales de la gamme Je crois qu'il est autour des 100 feet par seconde Ouais 30 mètres seconde à peu près Donc non franchement c'est une très bonne portée Très bonne précision surtout il faut le dire c'est du rival Donc comme tous les rivales c'est une très très bonne précision Donc ça pour jouer c'est le top Et pour un petit truc de point qui est dans la vingtaine d'euros C'est ça On est quand même sur un blaster qui tire aussi loin et aussi fort que certains très gros blaster de la gamme rivale Bien sûr Donc ça c'est à noter Et l'avantage aussi c'est qu'il est très compact Donc vous pouvez même l'utiliser en tant que blaster secondaire Et on a vu aussi pendant la blaster game des gens s'en servir de blaster principal parce qu'ils avaient un avantage tactique Ils passent leur vie à remplir en boules l'intérieur du blaster au moment où ils sont cachés derrière un obstacle Et du coup ils sont jamais en panne de billes Effectivement tu n'as que 5 tirs Mais tu as 5 tirs quasiment tout le temps Si il y a toujours des boules par terre Si vous gérez correctement votre partie il n'y a aucun problème pour ça Donc pour le chargement Tiens allez à mon tour de manipuler facilement On met la poignée de chargement vers l'arrière On ouvre le clapet ici Mais pourquoi monsieur ? Parce que sinon la trappe ne s'ouvre pas Vous allez pouvoir ouvrir le capot mais par contre vous n'aurez pas accès au compartiment Voilà oui c'est vrai que le petit capot où j'ai mon doigt là s'ouvre et se ferme tout le temps Il n'y a pas de soucis avec un cran Mais tu as raison Oui Tu as raison c'est vrai faut le dire Là je viens d'en mettre 5 Donc effectivement comme on a mis ça vers l'arrière tout est bien rentré Je le remets vers l'avant Je peux même laisser ça ouvert si ça me chante Il y en a même qui l'enlève j'ai vu ça sur les vidéos des américains Il l'enlève pour aller plus vite au moins ils ont juste à ouvrir Et à charger comme des fous Il y a même des systèmes qui se font maintenant avec des espèces de tubes Que tu enflanges pour enchaîner et mettre énormément de boules à l'intérieur Alors attention Alors vas-y attends Je vais prendre la petite caméra On vise la caméra Non pas celle là On va faire un petit tir quand même pour vous faire plaisir Parce qu'on n'a pas la tôle de fer aujourd'hui Non On a pas la tôle de fer On a la tente en face On a la tente de tissu C'est prêt pour tirer sur la tente de tissu ? Vas-y alors tu vas essayer de me viser le petit chiffon qui est par terre D'accord Allez on va voir la précision maintenant de ce blaster Ouais pas mal C'est une vieille boule Appeccablement plein dans la poire On est parfait On sache qu'on tire à 7 mètres à peu près On va dire Un peu au dessus Voilà On est bien On est plein dedans On est beau Est-ce que c'est précis mon vieux targon ? Très précis C'est comme je disais tout à l'heure Pour les rivales Il n'y a aucun problème de précision Contrairement aux fléchettes Ou dès qu'elles vont être un peu usées Ou qu'elles vont manquer d'étanchéité Ça va partir un peu dans tous les sens Là la rivale Même si vous allez l'écraser de toutes vos forces La boule elle va revenir à sa position d'origine Donc il n'y a aucun problème Ça part bien T'as vu la première boule qu'on a envoyé C'est une bleue, une chinoise Qui est bien limée par les blaster game Et bah allez quoi C'est un peu décalé Mais on a tapé quand même l'adversaire Qui était symbolisé par le chiffon C'est ça bien sûr Ouais ouais donc c'est précis Il n'y a pas à tordre Bon comme d'hab on n'a pas dit Mais c'est faut le dire quand même Bon on a encore un petit coup de radinerie Dans ce genre de masbro Il y a moins de peinture d'un côté que de l'autre Et on a le logo Phantom Corps Donc ça c'est la version blanche C'est à dire l'équipe sans foi ni loi ni patrie Autonome, indépendante Des mercenaires quoi Des bad guys Et il faut savoir qu'on a ce blaster Qui vient d'être réédité Il y a quelques semaines Quelques mois maintenant même Dans les versions comme on a connu pour les autres blasters En rouge et en bleu Et alors là pour le coup Ils sont vraiment très joli Ils sont vraiment très joli J'ai une préférence quand même pour la version Phantom Corps Mais ils sont très très beaux Et ils sont tout aussi puissants et pressibles Que la version Phantom Corps Il n'y a pas de soucis pour ça par contre On a un bon petit accroche-doigts Là vraiment tu sais Tu as la position du pouce Pour aller chercher ton levier de chargement Enfin c'est pas un levier c'est une poignée de chargement Oui ce qui fait que Si jamais on décide de mettre une deuxième attache ici Si on le prend juste par les côtés Par les rails que tu veux montrer Il n'y a pas de soucis pour ça Il n'y a pas de slam fire Non Par contre il n'y a pas de slam Pour faire le kiki Mais il faut admettre qu'en blaster game Je m'en sers pas Mais j'adore ça pour le fun et la rigolade Et ben disons on est pas mal On a tout dit sur ce petit blaster Si vous avez des commentaires Ou des choses à rajouter Pour préciser des informations complémentaires Sur ce petit blaster N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires De nos deux chaînes en dessous N'hésitez pas à liker Partager Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Blaster Genève Abonnez-vous Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Blaster Gold Mega Blaster Je vais y arriver Abonnez-vous Et merci de nous avoir regardé Et à bientôt pour de nouvelles aventures Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada